Lorsque nous sommes passés en jugement au tribunal administratif de Marseille pour ArcelorMittal, le rapporteur public a défendu le dossier mieux que nous, en disant, en demandant au juge de prendre en compte ce site en tant que site amiant et il a développé et il s'est appuyé sur deux rapports, de l'inspecteur du travail, l'inspecteur du travail local de l'époque et l'inspecteur du travail départemental. Malgré ça, quand on a eu des attendus, il n'a pas été pris en compte. Le ministère n'a pas pris en compte. Et dans la plaidoirie de l'avocat adverse d'ArcelorMittal, je vous donne en mine la plaidoirie qu'il y avait. Il dit texto, mais on ne comprend pas. Je ne comprends pas que les syndicats CGT des salariés d'Arcelor, que les syndicats CFDT d'Arcelor, que l'association à l'Evimap, porte plainte contre l'usine, alors que lorsque nous faisons des désambientages, lorsqu'Arcelor fait des désambientages, nous prenons des intérimaires, nous prenons des sous-traitants, et donc ces salariés d'ArcelorMittal, mais ils ne risquent rien. Vous vous rendez compte jusqu'où ? Ça veut dire qu'on prend des sous-traitants, on prend des intérimaires, comme des sous-hommes. Ce n'est pas des hommes, ce ne sont plus des êtres humains. On les met devant le danger. Les autres, ils n'ont pas à respecter parce qu'à un moment donné... Mais l'ambiente, elle existait. Si on fait du désambientage, c'est qu'elle existe. Vous vous rendez compte de l'argument ? Le seul argument qu'avait l'avocat d'ArcelorMittal, alors que de notre côté, on avait nos avocats qui ont plaidé, qui ont très bien plaidé, et en plus, on avait le rapporteur de la République qui plaidait en notre faveur. Et à la sortie, on a été déboutés. Au niveau de l'ambiente, comme jusqu'à présent, les responsables ne sont pas... Ils sont responsables, mais pas coupables. On n'a pas encore vu aujourd'hui un responsable qui dorme en prison. Pas un. Et M. Macron, au Salon de l'agriculture, s'est permis de dire aux paysans, aux agriculteurs qui intervenaient un peu vertement par rapport à la position au niveau européen sur les pesticides, s'est permis de dire, mais monsieur, moi je suis responsable. Je ne veux pas, comme ça s'est passé pour le dossier de l'ambiente, dans quelques années, qu'on me reproche quelque chose. Dans le dossier de l'ambiente, les responsables ont été mis en cause. Mais ce n'est pas vrai, M. Macron. Aucun responsable n'a été mis en cause aujourd'hui. On les dédouane. Ils ont le permis de tuer. Il n'y a aucun responsable d'industriel, des grandes entreprises, qui savait, qui ont tué, qui est mis en cause aujourd'hui. En mai 2017, il y a la Cour plénière qui a dit que, vu qu'on ne connaissait pas exactement la date de contamination, on ne peut pas condamner les patrons de ces entreprises-là. Et oui, effectivement, pour l'ambiente, la date de contamination, elle peut être 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou 40 ans, avant la déclaration de maladie professionnelle. Donc, ils se sont servis de cette observation-là, alors que tous les médecins savent exactement quand une personne a été contaminée, et par qui elle a été contaminée. Mais ils se sont servis de ce délai de latence, pour dire, comme ils ont été contaminés peut-être 30 ans avant, ou 35 ans avant, on ne sait pas qui était le patron à ce moment-là. Prescription. Donc, prescription. Et ils ont mis hors de cause tous les patrons des grandes entreprises. Ça, c'est en France, ça, c'est spécifique en France. Après, 20 ans de lutte, 20 ans d'enquête, avec des dossiers, de plusieurs mètres cubes de dossiers. Donc, ils ont trouvé cette excuse-là pour dédouaner tout le monde, pour dédouaner tous ces patrons d'entreprise. Alors qu'en Italie, bon, juste un raccourci, en Italie, il y a eu des condamnations des grands patrons d'Eternite, en Italie, il y a eu des condamnations à payer les victimes, à payer les municipalités, à payer la sécurité sociale italienne. Bon, derrière, il y a eu des appels et des cassations qui ont annulé la décision. Mais il y a eu quand même quelque chose au pénal en Italie, alors qu'en France, il y a eu des condamnations à 16 ans de prison pour les patrons d'Eternite Italie. Donc, en France, on n'est même pas arrivé à avoir un jugement au pénal. Aucun jugement au pénal. Et le coup de grâce, ça a été en 2017, en mai 2017, où les juges ont décidé de mettre hors de cause toutes les entreprises. Ce n'est pas encore définitif. Ce n'est pas fini. Donc, aujourd'hui, nous, avec l'Endeva et ses associations satellites, on a décidé de récuser ces juges parce qu'on dit qu'ils n'ont jugé qu'à charge. Il n'y a que ce recours qui vous reste ? Il ne vous reste plus que ce recours. Donc, avec l'Endeva, on est en recours. On a fait ce recours, on a recusé les juges et on demande de reprendre le dossier. Encore une fois, ça fera 20 ans, ça fera 20 de deux ans. On continuera, on continuera le pénal.